Musique D'accueillir aujourd'hui Katharina Valls qui va nous ouvrir les portes de son univers d'auteur et d'illustratrice et nous éclairer sur sa démarche de création et merci également à Dominique Masdieu qui va s'entretenir avec Katharina Valls. Merci à L2 d'avoir accepté notre caméra vous retrouverez sur le blog qui accompagne le projet la vidéo de cet après-midi et également sur le site de Canopée 92. Bonjour à tous et merci d'être là. Nous avons choisi de passer un petit film qui a été réalisé sur l'oeuvre de Katharina en guise d'introduction pour s'imprégner de son univers et ensuite on commencera notre discussion avec Katharina si vous en êtes tous d'accord. Katharina Valls a passé son enfance en France dans la ville de Bièvre mais elle est née en Hollande où elle habite désormais dans la ville d'Amsterdam. Bon ça c'est un endroit que j'aime beaucoup c'est la rivière je fais un peu guide touristique c'est ça le tout premier le petit dessin de Lisette j'ai fait toute ma scolarité en France j'ai appris à écrire, à lire en France et j'écris toujours plus facilement en français à l'écrit c'est ma langue par contre je parle plus facilement le hollandais c'est assez paradoxal mais je pense que mes histoires aussi sont plutôt françaises et mon humour aussi les dialogues c'est bien du français du français parlé j'adore aussi le hollandais il n'y a pas cette différence le langage parlé, le langage écrit c'est le même langage Elle a suivi une école d'art dans le nord de la Hollande est devenue peintre puis auteure illustratrice quand on regarde un dessin de Katharina Valls on est charmé par sa simplicité des lignes épurées un trait expressif c'est Hans Arp c'est un artiste que j'adore donc j'ai tout simplement copié des dessins d'art j'ai tout appris en Hollande j'ai fait une école d'art dans le nord de la Hollande et c'est un pays de peintres et ça a une influence certaine j'aime bien travailler dans le minimalisme comme ça, des petites choses et faire une bonne histoire comme ça avec des petites choses c'est l'humour et la joie de vivre qui accompagnent ses héros Suzy Totoche Coco Zanzibar Coco du Buffet Lapache Lisette Osvaldo Billy Quand il y a plusieurs personnages dans un livre il faut qu'ils aillent un peu ensemble par exemple s'il y a un personnage qui s'appelle Osvaldo c'est un nom assez long mais compliqué le petit oiseau qui habite avec Osvaldo doit avoir un nom beaucoup plus simple sinon ça fait trop et donc voilà dans le cadre cette histoire-là elle s'appelle Mumu donc il faut combiner aussi les noms mais bon quand je ne sais pas je regarde dans un livre de prénoms je regarde tous les prénoms parce qu'il y en a un qui m'intéresse Animaux petits et grands cherchent et trouvent l'ami qui leur correspond s'avouant le bonheur de vivre en bonne compagnie j'aime bien les couples un peu saugrenus les différences de taille j'adore comme les enfants ils sont infiniment touchants dans leurs postures dans leurs sentiments extrêmes passant de la déception à la plus grande joie ils veulent être chevaliers se passionnent pour une collection de coquillages pour les cowboys pour une chaussette pour une machine à frites L'ami est peut-être cette personne inattendue ou si familière que vous n'avez pas remarqué ses qualités qui pouvait deviner l'indulgence de Paluchon sans rancune après que Coco l'ait abandonné face au loup qui pouvait croire que le roi égocentrique serait torturé par la culpabilité d'avoir laissé Suzy dans le poulailler à cause de la femme de ménage maniaque qu'il a engagée c'est le facétieux Bébert qui redonne le sourire à Lisette en faisant d'une chaussette un bonnet et si Totoche, trop bavard exaspère Joséphine il trouve une oreille patiente en la personne de Lazare Quant à Zanzibar qui rêve d'avoir sa photo dans le journal Paulette lui rappelle que l'amitié est plus importante que la célébrité Cowboy en herbe, Billy et Jean-Claude sont inséparables mais si on veut vraiment garder un ami il faut parfois accepter l'odeur du camembert qu'il a rangé dans le placard et lui témoigner sa tendresse Le bonheur de vivre, la vie bohème L'amitié demande bien des ajustements mais on goûte ensuite des moments délicieux et on s'inviterait bien au bar du chien qui louche on irait bien au dîner joyeux du roi et de la poule s'allonger dans l'herbe au clair de lune avec Dimitri et la pâche nager sous la lune avec Osvaldo cueillir des champignons avec Totoche et Lazare faire la fête avec Billy, Jean-Claude et Dié Poésie et humour absurde Une feuille solitaire dit la tristesse de Totoche et l'arrivée de l'automne Nin salue la mer un nuage en forme de cheval s'élève dans le ciel autant de traits délicats qui disent l'harmonie avec le monde mais l'esprit malicieux de l'auteur, sa fantaisie, son sens du gag et ses dialogues savoureux émaillent joyeusement les histoires le burlesque atteint son comble quand Billy lance son olépate à Jean-Claude ce même Jean-Claude déguisé en rivière et quel est le dernier mot de Katharina Valls ? C'est ça que j'ai envie de raconter à des enfants ce sont des histoires qui réconfortent un peu parce que j'aimerais que tout le monde s'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...